L'eau qu'elle est en train de chauffer pour faire la semoule, elle me l'a renversée, ça s'est retrouvé sur mon visage. Salut la famille, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, aujourd'hui je suis toute seule et je suis Mimi pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour une vidéo, une story time. Je vais vous raconter une petite partie de ma vie, je vais vous raconter comment je me suis retrouvée abandonnée par ma belle-mère à la gare du Midi en Belgique. C'est dit, mais avant de commencer, je vais vous présenter une perruque, hop, je vais vous présenter cette marque-là, je pense que vous la connaissez déjà. Tac, je pense que vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà présentée, il y a de cela bientôt, je vous l'ai déjà présentée, il y a de cela bientôt un an. Et d'ailleurs, si je vous la présente encore aujourd'hui, c'est vraiment parce que la qualité, elle est bien au rendez-vous. Depuis, je la saigne, je la ressigne, je vais peut-être vous mettre plusieurs photos. D'ailleurs, la dernière vidéo du mariage vlog, c'est encore cette perruque que je portais. Donc, pour vous dire que c'est vraiment une qualité de dingue, c'est vraiment une qualité de dingue et j'ai pu le remarquer avec la durée, avec le temps, la perruque, elle est toujours aussi parfaite. Donc, aujourd'hui, celle que je vous avais présentée il y a de cela 8 à 9 mois, elle était lisse. Aujourd'hui, je vais vous la présenter en bouclé. Donc, elle arrive comme ceci, elle arrive comme dans la boîte, elle arrive dans la boîte. Elle est comme ceci, elle est bouclée. Tac, je ne sais pas si vous voyez la qualité, mais ce n'est pas tout quoi. La qualité de cette perruque, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Mais, c'est sa tuile quoi, qui fait vraiment la différence. C'est sa tuile qui fait vraiment la différence. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez-moi cette qualité de malade. Regardez-moi cette qualité de dingue. C'est juste incroyable. Juste, mais juste incroyable. Regardez vous-même. Elle est où la tuile? Elle est où la tuile? Et si cette tuile, elle est aussi transparente, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait une tuile qui s'adapte à votre carnation de peau. Elle s'adapte à votre peau. Comme moi, hop, c'est ma teinte. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais m'approcher parce que, regardez-moi ça. La tuile, elle n'existe plus. Vous voyez? Elle n'existe plus, la tuile. Elle est juste incroyable, cette perruque. Comme je vous disais, donc, elle s'adapte vraiment à la carnation de votre peau. Au fait, la tuile, elle fonde à votre peau. Elle fond sur votre crâne. Et on ne voit plus la tuile. On ne voit que les cheveux. Ça fait tellement naturel. Et c'est le naturel qu'on recherche. Et comme je vous disais, donc, celle-ci, elle est bouclée. Mesdames, elle est déjà customisée. Donc, vous n'avez absolument rien à faire pour les flets marbles comme moi. Mais c'est juste top, quoi. Vous avez un code promo qui est XRS329 qui vous enlève moins 15% sur votre commande. Vous avez juste à la poser sur votre tête, à la coller, et encore si vous voulez. Mais c'est tout. Vous n'avez pas besoin de la customiser puisqu'elle est déjà customisée. Non, franchement, cette perruque... Et en plus, quand je vois que j'en ai déjà une qui dure, sur la durée, elle est toujours parfaite. Il n'y a pas de perte de cheveux. Il n'y a pas... La tuile, elle se retrouve vide. Non. La tuile, elle est toujours remplie. Comme je vous ai dit, sur le dernier vlog mariage, c'est cette perruque, c'est cette marque de perruques que je portais. Donc, pour vous dire à quel point... Cette perruque, elle arrive déjà dans cette magnifique boîte. Ensuite, elle a ces pinces-là. Il y en a x4. Elle arrive avec un peigne. Elle arrive avec l'élastique pour bien resserrer. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de la coller. Vous pouvez resserrer, mettre ça. Et hop, c'est juste parfait. Elle arrive avec ceci pour faire vos bébières. Elle arrive avec deux bonnets. Elle arrive avec deux bonnets. Tac. Elle arrive avec les bébés goji. Elle arrive avec ça. Donc, vous voyez comment la boîte, elle est quand même fournie, quoi. Ils ne sont pas radins. On va dire qu'ils ne sont vraiment, mais vraiment pas radins. Maintenant, je vais la poser sur ma tête. Et on peut commencer l'installation. Pourquoi je préfère d'abord faire l'installation ? Tout simplement parce que je veux vraiment être concentrée quand je vais commencer à raconter l'histoire. Et c'est pour ça que je préfère vraiment que la perruque soit posée sur ma tête. Comme ça, je peux vous raconter l'histoire tranquillement, calmement. Voilà. Allez, je pose la perruque maintenant. Ah non, excusez-moi. J'ai oublié un petit détail. Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Je ne vous ai pas montré l'intérieur de la perruque. Vous voyez, il y a, comme je vous ai dit, il y a l'élastique là. C'est ça qui est avec. Que vous pouvez resserrer justement. Tout a déjà été mis en place. Hop. Que vous pouvez resserrer, tac, directement. Et comme ça, vous avez la bonne taille. C'est du 20 pouces. C'est du 20 pouces. Et c'est une densité de son. Elle est déjà ondulée. Donc, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je pense que je vais vraiment la poser. Et juste, mais juste la travailler juste un petit peu. Parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Je suis partie prendre un miroir parce que j'avais oublié. Je ne sais pas comment j'allais faire pour voir, pour couper et tout ça. Si je n'ai pas le miroir. N'importe quoi. Donc, du coup, je suis partie chercher mon petit miroir. Donc, si vous me voyez de temps en temps regarder par là. C'est parce qu'il y a mon miroir qui est juste là. Donc, voilà. Je n'ai absolument rien fait encore. Je n'ai absolument encore rien fait. Mais regardez-moi ça. Déjà, rien que là. Rien que là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Rien que là. Rien que là. Déjà, on voit. Mais on voit la qualité. On voit la tuile. On ne la voit plus. Où es-tu la tuile ? Où es-tu ? Bon, allez. Je vais la placer. Je vais la coller. Et on va y aller. Donc, moi, je vais la coller aujourd'hui avec la Go To Be. Et bien sûr, je n'ai pas de bonnet non plus sur ma tête. Donc, voilà. On commence par mettre, du coup, notre colle. Vous voyez, j'en mets vraiment, mais vraiment pas beaucoup. J'en mets juste un petit peu parce que justement, avec cette tuile-là, vous n'avez même pas besoin de mettre des tonnes, des tonnes de colle pour que ça puisse coller. En fait, vous allez voir vous-même que la tuile-là, elle va tout de suite s'incruster. Elle va s'incruster au niveau de votre crâne. Allez, on va prendre notre sèche-cheveux maintenant et à froid. Hop, et j'y vais. Je vais juste prendre la sèche-cheveux. Je vais juste prendre la sèche-cheveux. Et là, c'est vrai. Alors, je vais commencer à couper la tuile. Hop, première partie. Elle vient déjà de tomber. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la transparence de cette tuile, c'est juste incroyable. Elle est là. Elle n'est plus là. Elle est là. Et elle n'est plus là. J'ai dû changer de batterie, la famille. Je n'avais plus de batterie, donc voilà. Du coup, je vais couper de l'autre côté. Donc voilà, là, je viens de finir du coup de coller ma perruque. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit bandeau pour que ça colle bien. Vous voyez ? Hop, on va juste du coup peigner, remettre tout ça en arrière pour pouvoir mettre notre petit bandeau. Je mets mon petit bandeau, histoire que ça colle encore mieux que ça. Et en même temps, je vais commencer à coiffer. Et du coup, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de mousse. C'est le, tac, c'est celui-ci. Olive oil. Tac. Histoire de bien placer. Vous voyez où va ? Histoire que ça plaque bien. Histoire que ça plaque bien. Bon, là, ce que je vais faire, je vais retirer le bandeau pour terminer la coiffure, du coup. Hop. Et. Hop là. Donc, voilà, là, je viens de retirer le bandeau. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais prendre juste une toute petite mèche, histoire de cacher l'élastique. C'est mieux de toujours cacher cette partie-là, il ne faut pas la laisser visible. Donc, on va juste enrouler, tac, on enroule. Donc, voilà, ma petite perruque. Elle nous vient de chez XRS Beauty. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vous rappelle que celle que je porte sur ma tête, c'est du 200 en densité. C'est du 20 pouces. Et ondulé. Donc, juste incroyable. Mais de toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Regardez. Je voulais juste regarder de vous-même et de juger, quoi. Juger. Par vous-même. En fait, je cherche mes études. Tant qu'à faire, fais bien coucou, quoi. Viens pas faire des trucs bannos. Salut. Tu cherches quoi ? Mes écoutures. Je rêve. Donc, voilà. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site internet. C'est juste incroyable. Ils ont vraiment des produits incroyables. On va passer, du coup, à ma story time. Il faut savoir que moi, je vivais avec mon père, avec ma belle-mère et l'enfant de ma belle-mère. Donc, du coup, mon père, il est parti au Congo. Il est parti au Bled pour faire son business. Donc, quand il est allé au Bled, moi, chose que je ne savais pas que j'ai appris par la suite. Mais sur le coup, sincèrement, je ne savais pas. Surtout que quand tu es enfant, quoi, tu ne fais pas attention à tout et tu ne vois pas tout. Donc, mon père, il est parti faire son business au Congo. Moi, je suis restée, du coup, avec ma belle-maman et ma demi-sœur. Mon père, bien sûr, à l'époque, vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, un enfant de 8 ans a déjà un téléphone. N'en parlons même pas quand ils ont 12 ans, 13 ans, enfin bref. Mais nous, à cette époque-là, on n'avait pas ça. Moi, je n'avais pas de téléphone. Donc, la seule communication, c'était vraiment, ça passait vraiment par ma belle-mère. Donc, les communications, mon père prenait de mes nouvelles à travers ma belle-mère. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas, on n'était pas aussi, on n'avait pas aussi, le téléphone n'était pas aussi à la mode que maintenant. Donc, mon père prenait de mes nouvelles à travers ma belle-mère. Quelques mois après, je n'ai pas compris. Un jour comme ça, je vois un tonton qui arrive à la maison. On me le présente comme un tonton. Le premier jour, je me rappelle, on me l'a présenté en tant que tonton. Mais je voyais le tonton une semaine, deux semaines. Et puis, un beau jour, on me le présente. Plus en tant que tonton, mais on me le présente. On me demande de l'appeler papa. Papa, j'étais perdue, complètement, j'étais complètement perdue. J'étais perdue, je me suis dit, mais comment ça ? Je connais quand même mon père, ce n'est pas ce monsieur. Donc, je ne vois pas pourquoi je l'appelerai tonton, papa. En sachant que, en plus, c'est la maison de mon père quand même. Donc, non, 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 j'ai refusé. Donc, à partir de là, les problèmes ont commencé. À partir de là, je m'entendais, on ne s'entendait plus dans la maison. Rien n'allait plus dans la maison. Jusqu'au jour où il s'est passé ce qui s'est passé. Jusqu'au jour où tellement il y avait des tensions, tensions sur tensions, tensions sur tensions. Jusqu'au jour où ma belle-mère a commencé vraiment à aller de plus en plus loin. C'est-à-dire vraiment à commencer même à insulter ma pauvre maman qui est morte. Commencé même à dénigrer ma pauvre maman qui était morte. Et ça, je pense que c'était vraiment la goûte d'eau. C'était vraiment la goûte d'eau. C'était vraiment le trop, le surplus. Quelque chose qu'il ne fallait vraiment, mais vraiment pas faire. Bon, déjà, que son âme repose en paix. Donc, tu n'as pas à la toucher, quoi. Tu n'as pas parlé de ma mère. Tu ne la connais pas. Tu ne parles pas de ma mère. Donc, à ce jour-là, c'est parti un peu très, très loin. Comme je vous disais auparavant. Donc, ce jour-là, elle a commencé à insulter ma maman. Elle a commencé à dénigrer ma maman. Et chose que je n'ai pas acceptée. Donc, du coup, j'ai répondu. J'ai répondu parce que c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un dénigrer ma mère. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un insulter ma mère. Donc, j'ai répondu. Et par ma réponse, ma belle-mère, elle était... Parce que quand il y avait... C'était chaud. Elle était en train de chauffer l'eau, en fait, pour faire la smoule. Donc, lorsque je lui ai répondu, l'eau qu'elle était en train de chauffer, en fait, pour faire la smoule, elle me l'a renversée. Ça s'est retrouvé sur mon visage, en fait. En gros, voilà. Je n'ai pas compris. J'ai été choquée. J'étais surprise. L'eau chaude sur le visage. La première chose, en fait, qui m'est arrivée, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mon visage. Mon visage, je suis foutue. Mon beau visage est complètement brûlé. Donc, du coup, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé vraiment à crier. Et le tonton, il était gentil. Le tonton, il était vraiment gentil. Lui-même, il était choqué de la situation. Donc, du coup, il m'a prise de côté. Il m'a fait rentrer dans ma chambre. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me calmer. Et il a commencé vraiment à me calmer et tout ça. Parce qu'il voyait vraiment que j'étais devenue... J'étais en train de crier, en fait. J'avais peur. J'avais très, très peur pour mon visage. En fait, donc, du coup, j'étais là. Je touchais juste mon visage. J'étais là. Je me demandais, mais est-ce que mon visage est toujours... Est-ce que tout est en place, en fait ? Et donc, du coup, ce tonton-là, il a commencé à me calmer. Il m'a donné, à un moment donné, il a vu que j'étais tellement, tellement choquée. J'étais tellement en train de crier. Je pense que c'est pour ne pas alerter non plus les voisins. Donc, du coup, il m'a donné un médicament. Il m'a dit que c'était pour me calmer, quoi. C'était pour pas que j'ai mal. Donc, du coup, j'ai pris ce médicament-là. Chose que je me rappelle, c'est que je me suis réveillée le lendemain. Après, je ne sais pas si tellement j'étais choquée, j'ai dormi direct. Peut-être ou si c'était quelque chose pour me calmer, pour me faire dormir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, je me suis réveillée le lendemain. La première chose que j'ai faite, c'est courir à la salle de moi pour aller regarder mon visage. Et Dieu merci, je n'avais rien. Donc, je ne sais pas, l'eau, peut-être que ça n'avait pas assez duré au feu. Peut-être que ça n'avait pas eu le temps de bouillir. Mais en tout cas, je sais que le lendemain, Dieu merci, j'ai regardé mon visage, je n'avais rien. J'avais juste des petites douleurs, juste, mais vraiment quelque chose de pas trop grave. Donc, voilà. Je pense qu'on est resté sous tension comme ça pendant au moins une semaine. Et un jour, comme ça, ma belle-mère, elle vient me voir dans ma chambre. Elle s'excuse par rapport à la situation. Et elle me dit, pour me faire pardonner et tout, on va partir en vacances en Belgique. Laissez-moi voir, juste un petit coup. Moi, j'étais une enfant, donc j'étais contente. Je me suis dit, ah, en plus, c'était pendant les vacances scolaires, tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, c'est les vacances et tout, c'est chouette. Donc, je vais partir en vacances. Ça va me changer un peu les idées. C'est génial et tout. Donc, j'étais toute contente. J'ai fait mon sac. Et je lui ai demandé, la première question que je lui ai demandé, c'est quand qu'on part. Elle m'a dit, bah, dès demain, j'ai déjà acheté les billets et tout. Dès demain, on part et tout ça. On part en Belgique. Sur le coup, j'ai pas trop réfléchi parce que maintenant, avec le recul, je me dis, mais... En fait, j'aurais dû m'en douter quand même parce que... Pourquoi partir seulement avec moi en Belgique alors qu'il y avait sa fille qui vivait avec nous aussi ? Elle aussi, elle était en vacances scolaires, au fait. Donc, pourquoi seulement moi ? Mais, sur le coup, j'ai pas pensé à ça. Donc, j'ai... Dans la joie, dans la précipitation, j'ai fait mes bagages. J'ai pris juste quelques affaires parce que je me suis dit, en plus, c'est juste pour une semaine. Donc, c'est... Je prends juste quelques affaires. Donc, voilà. Je prends mes affaires et tout. Je fais mon sac. Et le lendemain, on part et tout ça. On va, on va à la gare, on prend le train. Et dans le train, vraiment, on parlait normal parce que de là où on habitait jusqu'en Belgique, je sais même plus combien d'heures de train. Sincèrement, je sais pas. Je sais plus. Mais on parlait calmement, normalement, tranquillement, comme si rien n'était. Elle essayait vraiment... Enfin, j'avais l'impression qu'elle essayait vraiment de se rattraper par rapport à ce qui s'était passé et tout. Donc, c'était cool. C'était cool. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la gare. Quand on arrive à la gare du midi, donc, on descend du train. Et là, on voit... Moi, sur le coup, moi, je la connaissais pas. Mais c'est la petite soeur, enfin, la cousine de mon père. C'est vraiment... C'est une tante paternelle, en fait. Voilà. C'est là que je rencontre ma tante paternelle. Que je la vois pour la première fois. Parce qu'auparavant, j'entendais parler d'elle. Mais je l'avais jamais vue. Et on s'était jamais parlé non plus au téléphone. Mais j'entendais parler d'elle. Mon père me racontait qu'il y avait sa soeur, sa petite soeur qui habitait en Belgique. Et tout ça. Donc, j'entendais parler d'elle. Je la connaissais de nom. Mais je la connaissais pas du visage. Je la connaissais pas et on avait jamais parlé. On avait... On s'était jamais vue auparavant. Donc, de là, ma belle-mère me présente. Donc, ma tante paternelle. Elle me présente ma tante. Et là, j'étais contente. Je dis, oh, en plus, il y a ma tante qui vient me chercher à la gare et tout. C'est génial. Et là, elle m'explique que non, au fait, je ne... On est... Finalement, on n'est pas venu en Belgique pour les vacances. Mais je suis venue te déposer chez ta tante pour y vivre. Et là, je me dis, mais comment ça je vais vivre en Belgique ? Moi, j'ai mes amis à Toulouse. J'ai toute ma vie à Toulouse, au fait. Toute ma vie, toute ma petite vie. Je ne connaissais rien de la Belgique. J'étais encore étudiante. Donc, j'étais juste en vacances. C'était juste pendant les vacances scolaires. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Sur le coup, qu'est-ce que tu peux dire ? Tu ne peux absolument rien dire. Donc, de là, je pars. Du coup, je repars puisque ma belle-mère, elle reprend le train juste derrière puisque elle, elle avait juste pris un aller-retour. Sauf que moi, pour moi, c'était juste un aller simple. Mais pour elle, c'était un aller-retour. Donc, elle a repris le train qui rentrait à Toulouse. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec ma tante en Belgique. De là, elle m'explique que c'est un peu compliqué, qu'elle me récupère quand même, elle me ramène chez elle et tout ça. Elle avait aussi un fils. Donc, génial. J'ai vécu quelques mois, au bout de quelques mois, moi, j'ai commencé quand même à poser des questions, on me posait des questions, mais vous savez, à cette époque-là, quand vous êtes enfant, vous ne pensez pas forcément à tout ce qui est administratif, par exemple. Donc, c'est de là que ma tante, elle m'apprend que, ben, j'étais en Belgique. Donc, c'est-à-dire, moi, je vivais en France. Là, je me retrouvais à l'étranger. Donc, du coup, je n'avais pas de papier de la Belgique et que, ben, je ne pouvais pas aller à l'école. Donc, de là, ben, septembre arrive, ben, il n'y a pas de rentrée scolaire pour moi. Je reste quand même quelques mois avec elle et puis, elle se dit quand même, c'était super, hein, ça se passait super bien. Elle prenait bien soin de moi et tout ça. C'était vraiment génial. Et de là, quand même, elle se dit quand même qu'elle est quand même jeune. Il faut qu'elle fasse quand même ses études. Elle ne peut pas rester en Belgique comme ça. Voilà. De là, donc, elle décide de me ramener en France. De me ramener en France chez une autre tante que je ne connaissais pas non plus auparavant, que... que j'avais juste entendu parler, que je n'avais jamais vu auparavant. Mais qu'elle, elle habitait à Paris. Donc, c'était plus simple pour moi de venir à Paris que de rester en Belgique. Donc, de là, elle me ramène à Paris chez ma tante. Donc, j'apprends à la connaître. Ma tante, elle avait aussi ses enfants. On apprend à se connaître, nous tous. On apprend vraiment à cohabiter. Ça se passait super bien. J'étais contente. J'avais une petite... J'avais une cousine qui... On avait... J'étais un peu plus âgée qu'elle, mais pas de beaucoup. Donc, du coup, on parlait entre... On avait quand même, voilà, une complicité, nous deux. Donc, ça se passait super bien. Donc, voilà. De là, de là, je me retrouve avec... Encore une fois, avec une tante que je ne connaissais pas auparavant que j'ai appris à connaître. Que j'ai appris à connaître. Que j'ai appris à apprécier parce qu'elle était vraiment très, très gentille. Ses enfants pareils. Donc, on cohabite comme ça pendant quelques mois aussi. Jusqu'au retour de mon père. Donc, du coup, je pense que mon père, il a... Il est revenu du coup à Paris pour me chercher. Mon père, il est venu du coup à Paris pour me récupérer quand même. Donc, de là, je retourne. Donc, du coup, je retrouve mon père. J'ai pu... À partir de là, j'ai pu lui poser les questions qui me traversaient la tête. À partir de là, j'ai pu lui raconter tout ce que j'avais vécu. Et si je vous raconte cette histoire-là, vraiment, c'est pas pour rien. Si je vous raconte vraiment cette histoire-là, c'est pour les personnes, toi, qui vis avec une belle-mère ou un beau-père et que ça se passe super bien. Franchement, prends soin d'eux. Vraiment. Vraiment. Prends soin d'eux. Parce que il y a des belles-mères et il y a des belles-mères. Il y a des belles-mères qui peuvent vraiment être très, très méchantes. Pas toutes, heureusement. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que si toi, vraiment, avec ta belle-mère, ça se passe super bien, rends gloire à l'éternel parce que c'est pas donné à tout le monde. Prends soin d'elle. Parce que c'est pas toujours le cas. Là, vraiment, j'ai surfé sur l'histoire parce que je ne veux pas rentrer non plus dans les détails parce que cette vidéo, c'est pas non plus pour viser une personne. C'est juste vraiment pour vous parler de mon expérience comme on me le demande souvent. Mais il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire. Il y a des choses qu'on a peut-être pas non plus envie de raconter. Mais j'avais envie vraiment de parler de cette histoire-là parce que ça existe. Combien de fois on entend parler du beau-père qui sort avec sa belle-fille? Combien de fois ce genre d'histoire nous arrive dans les oreilles pour vous dire que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc, si tu tombes vraiment sur des bonnes personnes, sur une belle mère qui est gentille, prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Si tu tombes vraiment sur un beau-père qui est gentil, prends soin de lui. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Et je voudrais dire aussi à toutes les personnes qui veulent s'engager avec un homme qui a déjà des enfants, apprenez à aimer vraiment ces enfants-là. Apprenez à être équitable même si toi aussi tu as déjà tes enfants mais sois vraiment équitable avec tous les enfants. Traite tous les enfants de la même manière. Même si c'est pas les tiens quoi. Demande vraiment à Dieu de te donner le cœur, l'amour pour aimer ces enfants. parce que tu ne sais pas ce que ces enfants vont devenir plus tard. Tu ne sais pas. Toi aujourd'hui tu les négliges. Toi aujourd'hui tu les maltraites. Mais tu connais pas leur avenir. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Peut-être que demain ces enfants-là c'est eux qui vont t'aider. Demandez vraiment l'amour. L'amour mais vraiment l'amour pour traiter ces enfants-là comme si c'était les vôtres. Comme si c'était les vôtres. C'est très 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 important. Donc voilà. C'était vraiment pour ça que je voulais partager mon expérience. C'était vraiment pour vous parler à cœur ouvert. C'était vraiment pour aussi tirer la sonnette d'alarme parce que c'est vraiment ça. Vraiment tirer la sonnette d'alarme à toutes ces femmes qui font souffrir leurs belles-filles ou leurs beaux-fils. À toutes ces femmes-là je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez. À tous ces hommes-là qui profitent de leurs belles-filles sincèrement arrêtez. Parce que il y a un Dieu qui existe. C'est comme si tu te mettais du charbon sur ta tête. C'est vraiment ça. Tu te mets parce que tu te mets vraiment du charbon allumé sur ta tête. Ma cala moto. La traduire vraiment vraiment. J'ai vraiment traduit en français. Je suis désolée si ce n'est pas comme ça que ça se dit. Mais c'est c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a un Dieu qui existe. Aujourd'hui, toi, tu crois peut-être que tu maltraites cet enfant-là. Tu te crois peut-être supérieur. Tu te crois peut-être fort. mais l'avenir te prouvera le karma existe. L'avenir te prouvera que non. En fait, ce que tu as fait était très mal. Le karma existe. Comme on dit, ce que toi, tu fais aux autres, même si toi, tu ne le payes pas. Même si toi, tu ne le payes pas. Sache que si toi, tu ne le payes pas, peut-être que c'est tes enfants qui vont le payer. Peut-être que c'est tes petits-enfants qui vont le payer. Tôt ou tard, on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Tôt ou tard, on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Donc, vraiment, fais du bien. Fais du bien. Parce qu'au fait, c'est... Même si tu fais du bien et que cet enfant n'est pas reconnaissant, par exemple, je vous donne juste un exemple. Même si tu fais du bien et que cet enfant n'est pas reconnaissant, mais les bienfaits ne meurent jamais, en fait. Même si cet enfant-là ne te le rend pas, Dieu te le rendra plus tard. Les bienfaits ne meurent jamais. C'était vraiment très important pour moi de vous parler comme ça. C'était vraiment très important pour moi de faire cette vidéo-là. Et vraiment, le mot de la fin que je dirais, je n'ai rien contre cette femme, contre ma belle-mère. Je l'ai pardonnée il y a déjà longtemps. Mais quelquefois, on a besoin de sortir les choses. Quelquefois, on a besoin de parler vraiment pour se libérer. Ça fait du bien quelquefois. Et je la remercie. Je la remercie vraiment parce que si je n'étais pas passée par toutes ces choses-là, je ne serais pas ce que je suis devenue aujourd'hui. Ce qu'elle a fait, elle a forgé mon caractère. Vraiment, mon parcours m'a servi. M'a beaucoup servi dans ma vie. C'est ce qui a fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Ça m'a forgée. Ça m'a rendue plus forte. Ça m'a rendue plus battante. Et donc, voilà pourquoi je lui dis juste merci pour ça. Merci. Merci pour ça. Donc, voilà. Cette vidéo arrive à sa fin. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit coup de pouce. N'hésite pas à liker. Peut-être que toi aussi, tu passes par des situations comme ça. Peut-être que toi aussi, tu es déjà passé par cette situation. En tout cas, voilà, n'hésite vraiment pas à nous le mettre en commentaire. Ça peut édifier plusieurs personnes. Ça peut aider plusieurs personnes vraiment qui traversent la même situation. Gros, gros bisous. Mouah ! À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada